C'est bien l'hôtel des ventes des frères Borsoudi ? On dirait bien. Soldat Kleiner, dois-je vous rappeler que vous êtes en service ? Fraternisé avec les civils est interdit. L'objet de votre visite ? Simple curiosité. Armée régulière et danienne ? Caporal, lancier Václav. Celui-ci, c'est mon subordonné, le soldat Kleiner. Gaffe à pas de pisser dessus de joie, quand même. Vous disiez, soldat ? Rien. Vous n'avez pas mieux à faire ? La guerre, par exemple ? Notre ordre de mission est officiel. Circulaire 76 CWX. Objet, protéger l'hôtel des ventes. Priorité, haute. Très haute. Borsoudi connaît les ficelles. Il est léau-gradé à fourguer leur but en ce moment-là. En échange, il est protégé. Kleiner, il s'agit d'informations militaires confidentielles. Les proprios sont là. Le proprio, vous voulez dire. L'estimable Horst Borsodi. Il est là. Ouida. Je dois lui parler. La circulaire 76 CWX est claire. L'hôtel des ventes est réservé aux personnes munies d'une habitation nominale. Il doit bien y avoir un moyen d'arrondir les angles. Allez. Pas de bol. L'or 76 CWX précise que le caporal Václav doit avoir un balai dans le cœur. Kleiner, est-il nécessaire que je vous rappelle la sanction pour insulte à un supérieur ? Mais qui voilà ? Gérald, le sorceleur de Rive. Vim Vivaldi, le banquier de... tout ça au juste. Peu importe, l'ami. L'or n'a pas de frontière. Alors, caporal Václav, on importe une mon ami Gérald ? Maître Vivaldi, votre estimable ami n'ayant pas d'invitation, pour la vente, j'ai pris sur moi. J'en ai pour deux. Il entre avec moi. Allons-y, Gérald. Mais, les ordres... Les ordres n'ont rien à foutre des ordres. Dois-je en référer au sergent ? Mieux vaut pas. Allez, circulez. Et bouclez-la un peu. Ça va chambrer au baraquement. La ferme. En avant. Demi-tour. Une, deux. Une, deux. Merci pour le coup de pouce. De rien. C'est le moins que je puisse faire pour un vieil ami et client. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous, Vim. Ma défunte épouse affirmait la même chose. Ah, 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 il arrive du monde. Les enchères vont bientôt commencer. Montons. J'aurais juré que les Borsodiers avaient une salle des ventes à Novigrad. En effet. Ils l'ont déménagé. Horst a adoré le taux d'imposition offert par Radovid. Zéro pour cent. Hum. Difficile à battre. N'est-ce pas ? Quel parfait exemple d'état désintéressé. Sur quoi les gens viennent-ils en chérir ? Une idée ? Toutes sortes de choses. Armements rares, objets exotiques. Je lorgne, quant à moi, sur une sélection de tableaux des maîtres portraitistes de l'école de Maribor. Van der Knub, Longentic. Eh bien, je ne vous connaissais pas ce penchant pour l'art. Et pour cause. À mes yeux, c'est du grébouillis. Bon, du papier autour et hop, tout ça fini au coffre. Dans ce cas, pourquoi diable ? Comment ça, pourquoi, Gérald ? Il faut bien diversifier ses investissements, non ? En fait, je souhaite parler à Horst Borsodi. Hum hum. Ça risque de vous poser soucis. Parce que ? Un vrai ermite, celui-là. Rien à voir avec son paternel. Militel et son âme. Mais Horst devrait se pointer pendant l'enchère. Je vous le présenterai. Je vous en serai redevable. Alors bon, ce n'est rien, comparé à ce que certains clients me doivent. Bon, montons. Gérald, vous n'avez jamais pensé à investir dans la terre ? Je pourrais vous obtenir un taux attractif ? Un taux d'emprunt attractif, ça n'existe pas, Vim. Même en marque du covir ? L'enchère n'est pas pour tout de suite. Vim, c'est un banquet. En effet, et alors ? J'ai horreur des banquets. Conversations futiles, portions ridicules, du picrate en guise de boisson. Allons, n'en faites pas trop. Laissez-moi vous présenter les invités les plus intéressants. Cette vieille dinde, c'est la comtesse Mignol. Pour bavasser jusqu'au bout de la nuit, c'est la meilleure. Le merdeux dans l'ongle, c'est Hilbert, un nouveau riche. Il a fait fortune au Gwynd. Ah, voilà Yaromir, le marchand d'art. Hautin jusqu'au bout des ongles, mais grand connaisseur en peinture. Alors, vous avez fait votre choix ? On ne peut pas rester là comme deux boulets. Vous sentez, Gérald, l'odeur de l'argent ? Mes hommages, comtesse. Permettez-moi de vous présenter un ami cher. Gérald de Rive. Sorceleur de l'École du Louvre. Mille excuses, avons-nous déjà eu le plaisir ? Non, mais ce médaillon se reconnaît entre tous. Prenez note, Gérald. La comtesse est une ardente collectionneuse de Védiminaïka. Ah, de Védiquois ? Tout ce qui touche au métier de sorceleur. Glaive, accessoire, médaillon. Comment la comtesse s'est-elle prise d'intérêt pour nous autres, chasseurs de monstres ? Via les hasards de la vie. Une heureuse rencontre au temps de ma lointaine jeunesse. Que dites-vous là, comtesse ? Vous êtes fraîche comme une rose. C'est très aimable, Maître Vivaldi. Mais outre mes Védiminaïka, je possède une collection de miroirs. Quelle est, selon vous, votre plus belle pièce ? Une pièce d'armure d'époque, une antiquité, école du lot, année 1234. Un grand classique est-elle à vendre ? Hélas, non. C'est un souvenir de grande valeur sentimentale. La comtesse a peut-être d'autres babioles de sorceleurs qu'elle est disposée à vendre, ou à acquérir, voire à troquer. Et, je ne prendrai que 5% de commission. Vim, je n'ai jamais vu personne d'aussi prompt à palper son petit pourcentage. Enfin, ainsi va la vie. Voyons s'il y a moyen de s'arranger. La comtesse convoite-t-elle une pièce en particulier aujourd'hui ? Pas vraiment. Mais Horst Borseudy a insisté sur le fait qu'un lot pourrait retenir mon attention. Et a-t-il précisé la nature de ce lot ? Non. Il aime être ainsi. Énigmatique. Sur un autre sujet, Maître Gérald, seriez-vous disposé à aider une dame en détresse ? Tout dépend de la nature de la détresse. Oh, une bagatelle. Je suis sortie sur le balcon tout à l'heure. J'ai dû y perdre une boucle d'oreille. Impossible de la retrouver. Elle a du choix dans une rainure. Mais, avec vos yeux de chat... Mais certainement, j'y vais de ce pas. Je suis votre obligé. À tout de suite, Vim. Un peu de vin renversé et rien d'autre. Il n'y a pas de boucle d'oreille ici, je me trompe ? Aucune. Peut-être que la comtesse pourrait éclairer ma lanterne. Plague à part. Veuillez m'excuser. Oh Dieu, comme c'est embarrassant. Je... connaîtriez-vous Vezemir ? Un peu plus petit que vous, moustachu ? Si je le connais, il m'a appris tout ce que je sais. Vraiment ? Comment va-t-il ? Enfin, si j'ai pu me permettre. Vous pouvez. Cependant, avant de répondre, j'aimerais savoir votre degré d'intimité. Oh, je ne l'ai dit à personne. Jamais. Mais à vous, je dois une explication. C'était pendant l'hiver 1234. Un monstre hantait les rues d'Oxenfurt. Une noctule, si ma mémoire est bonne. Un contrat fut rédigé, un avis placardé. Un sorceleur se présenta. Vezemir. De l'école du Lot. Lancé aux trousses du monstre, il est passé sur notre domaine. Nos regards se sont croisés. Une étincelle a jaillit. Je lui ai écrit un mot, transmis par ma gouvernante. Il est venu me voir nuit après nuit, à la faveur de l'obscurité. Un soir, mon père a entendu quelque chose. Vezemir a dû fuir. Si vite qu'il en a oublié son gambison. Ah, la première pièce. Le début de votre collection. Oui. Mais aussi la fin de notre amour. Père fit publier un mandat d'arrêt. Puis il me maria rapidement. Heureuse décision, mon époux mort jeune m'a légué une jolie fortune. C'est ainsi que j'ai vécu au milieu des souvenirs. Vezemir a une santé de fer. Et il est toujours moustachu. J'ai plaisir à l'entendre. Et a-t-il trouvé l'âme sœur ? Non, en cinquante ans, jamais la moindre compagne. Avec mes frères d'armes, nous nous sommes souvent interrogés sur son passé. Quelle misère que notre histoire n'ait pas fini autrement. J'aurais pu... J'aurais dû partir à sa recherche. De grâce, ne lui parlez pas de moi quand vous le verrez. J'ai rouvert mes blessures. Laissons les siennes fermées. Merci. C'est gentil d'avoir supporté mes rats d'otages avec autant d'élégance. Ne dites pas ça, voyons. Je suis vieille. Et riche. Aussi puis-je dire tout ce que je veux. Maintenant, j'aimerais rester seule avec mes pensées. Je rentre. Tiens donc. Le duc Clivert, soi-disant, faillite. Hilbert ! Ça fait des lustres. Permets-moi de te présenter Géralt de Rive. Enchanté. Le plaisir est pour moi. Alors, comment va ? Tu as opéré une radia sur tout ce qui brille ? Pas vraiment. J'en chéris par-ci, par-là. Je cherche du somptueux pour en aimer mes murs. Du Nilfgaard. Je me trompe ? Pardon ? Au Gwynt, vous jouez avec le Nilfgaard. Pas vrai ? Admettez-le. En règle générale, je joue les monstres. Un sorceleur qui joue les monstres ? Amusant. Rien qu'un mot, Hilbert. Géralt, ici présent, est un joueur d'exception. D'exception ? Il reste un peu de temps avant le début de l'enchère. Qu'en dites-vous ? Une petite partie ? Désolé. La prochaine fois, peut-être. Enfin, c'est la vie. Je vais grignoter à morceaux. Dites-moi, c'est sacrément curieux, ces petites billes noires. Ha ha ! Ça ne connaît pas le caviar de Kovir ? C'est donner de la confiture aux cochons. Venez, Géralt. Taillons une bavette avec quelqu'un d'autre. Yarmir, pourriez-vous nous accorder une seconde ? Salutations, Vivaldi. Qui est-ce ? Géralt de Rive, sorceleur. Je me suis dit qu'on pourrait causer des peintures en vente aujourd'hui. Alors ? Toujours en quête d'un bénéfice rapide, n'est-ce pas ? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous aussi, vous gagnez gros sur l'étoile, l'ami. Très juste. Mais elle me ravisse l'essence, alors que pour vous, seul compte le profit. Le seul art qui vous intéresse, c'est l'art culinaire. Et vous, sorceler, seriez-vous amateur de peinture ? Pour improbable que ce soit avec ma tête de truand. En effet, je m'y connais un peu. Vraiment ? J'ai hâte de voir ça. Savez-vous que notre ami Vivaldi possède cinq vannes d'Erknoob ? Pourtant, il est incapable de les distailler d'un malheureux paysage à cinq couronnes. Je ne prétendrai pas le contraire. Pour vous, en revanche, sorceleur, ami des arts, ce serait un jeu d'enfant. Dites-moi, lequel de ces tableaux est l'œuvre d'Edouard van der Knoob, le maître de Maribor ? Merci. 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 Merci.